Alexis Poulin, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité, le juge Édouard Durand, qui était ancien président de la Civise, cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. 11 membres de cette commission viennent d'annoncer leur démission. C'était hier pour protester parce que vous avez été débarqué tout simplement de ce rôle à la Civise. Pourquoi cette mise à l'écart ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, je l'ignore. En tout cas, j'ignore les raisons profondes. Celles qu'on m'a données sont celles qui circulent déjà publiquement, c'est-à-dire un nouveau souffle. Mais un nouveau souffle, ce n'est pas une raison, évidemment. Les collègues qui se sont exprimés à plusieurs reprises, d'abord en envoyant une lettre collective à la ministre, qui est restée sans réponse, il y a plusieurs semaines déjà. Puis en publiant un communiqué de presse il y a quelques jours, et enfin hier, ont voulu, je crois, remettre les choses à leur place. Puisqu'il a été dit que plusieurs membres avaient fait part de leur intention de ne pas continuer, ce qui n'était pas le cas. Est-ce que c'est votre travail, en fait, ces trois ans où la parole a enfin pu être libérée sur les incestes et les violences sexuelles ? 30 000 témoignages, quand même. Est-ce que ce sont ces travaux-là et votre profil qui a gêné le gouvernement d'une certaine façon, qui veut changer la mission de la civile ? Est-ce que ce n'est pas finalement mettre un terme à la mission de la civile, que dire qu'on va revoir le périmètre de la mission et donner un nouveau souffle ? Je suis certainement le plus mal placé pour répondre à cette question. Il se trouve que c'est une question qui a beaucoup d'importance pour moi, parce que cet engagement, c'est un engagement réel pour les enfants. Donc j'aimerais bien trouver une réponse. On ne peut chercher ces réponses qu'en essayant de comprendre ce qui est en train de se jouer. Dans le communiqué de presse du gouvernement, le 11 décembre, il n'y a pas eu un mot pour les 30 000 témoignages, pour cette multitude de femmes et d'hommes adultes qui ont fait confiance à la civile. Ce n'est pas un mot. Donc cette parole est niée, passée sous silence. Ensuite, l'émission de cette nouvelle instance qui n'est pas la civile, on ne peut pas dire que c'est la civile qui continue, ce n'est pas vrai, est présentée comme un comité de suivi des préconisations qui ont déjà été faites. Alors, combien de jours par semaine ces personnes seront-elles à la civile ? Comment cette civile sera-t-elle une instance en action s'il n'y a personne qui y est ? Moi, j'étais pendant trois ans tous les jours à la civile. Je peux dire ce que j'y ai fait. Et justement, quand vous êtes arrivé à la civile, quelle était la mission, justement ? Pourquoi vous avez été choisi ? Et pourquoi finalement, au bout de ces trois ans, dire on clôt ce chapitre et on passe à autre chose ? Alors, quelques jours avant le 23 janvier 2021, on me téléphone, et dans le contexte dont vous vous souvenez, un changement à la tête de la commission qui ne s'appelait pas encore la civile, on me dit, on pense à vous, est-ce que ça pourrait vous intéresser ? J'ai quelques heures pour réfléchir et bien sûr ça m'intéresse. J'ai dit, je ne peux le faire que si je suis à plein temps. Je ne veux pas mal faire mon travail de juge des enfants et mal faire mon travail à la civile. J'ai exigé ça et ça a été une lutte âpre. Et ensuite, il y avait une double mission. Recueillir les témoignages, faire des préconisations de politique publique. Avec, pour lier les deux, une volonté très affirmée de la part du gouvernement parvenir à faire en sorte que toutes les violences sexuelles faites aux enfants restent un sujet public constant. qui pourraient dire que nous ne sommes pas acquittés de cette tâche convenablement ? Le problème, c'est que progressivement, il nous est apparu évident qu'on ne pouvait pas arrêter. Je vais même vous dire le fond de ma pensée. Il faudra au moins une génération pour s'attaquer réellement à ce problème aussi impensé que le viol des enfants. Parce que c'est un vrai tabou et ça le reste. Au-delà de l'Omerta, toutes ces questions-là sont balayées par les responsables politiques. Et c'est un peu ce qui ressort de votre mise à l'écart. Enfin, de dire, certes, on a fait ça. Maintenant, on passe à quelque chose. On va parler des nouvelles missions de la civile. Ils veulent s'intéresser aux violences entre enfants et pas seulement sur des prédateurs adultes face à des enfants. Il y a quand même des questions qui se posent sur ce choix de changement de priorité. Oui. C'est ce que j'ai dit déjà. Ce qui est à craindre, c'est un changement dans la doctrine. Une ligne claire. Une parole claire. Qu'est-ce que c'est, ces violences ? C'est l'équivoque. C'est l'incertitude. C'est le flou. Face à cela, la civile a conçu une doctrine claire. Remettre les choses à leur place. La deuxième dimension dans la question que vous posez et qui est importante pour moi est que ce problème, les violences sexuelles faites aux enfants, notamment l'inceste, une société ne pourra s'y attaquer que si elle parvient à le penser dans sa globalité. D'un seul tenant. Il ne faut pas découper les problèmes en multiples micro-problèmes. Mais les violences sexuelles commises par des mineurs contre d'autres mineurs, dans nos 750 pages de rapport, nous nous en préoccupons, bien entendu. Et quand nous décryptons la stratégie des agresseurs, nous la décryptons quel que soit l'âge de l'agresseur. On va se retrouver dans un instant pour continuer de parler avec vous, Edouard Durand, de l'avenir de la civile et de ce sujet très important. On se retrouve tout de suite pour Poulain sans réserve et continuer avec le juge Durand. Sud Radio Midi 13h Alexis Poulain sans réserve Sud Radio Midi 13h Alexis Poulain sans réserve Et on se retrouve avec notre invité le juge Edouard Durand, ex-président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous avez donc été débarqué d'une certaine façon, ne pas reconduit dans la mission de la civise. Il faut rappeler que la civise c'était trois ans de travail acharné, 30 000 témoignages quand même de victimes de ces violences. Est-ce que tous ces mots qui ont été libérés, toutes ces douleurs exprimées, vont être rangées dans des petites boîtes en carton sur une étagère et puis on verra passer à autre chose un peu comme les cahiers de doléances du Grand Débat ? Non, je ne crois pas parce que ce que toutes ces personnes ont montré c'est leur détermination et les fruits de l'expérience de cette aventure collective qu'aura été la civise. J'ai passé trois ans à dire la civise c'est vous et aujourd'hui ces personnes disent la civise c'est nous. On ne peut pas nous la prendre. Nous avons parlé, nous avons créé cet espace, nous avons relié la dimension privée et la dimension publique de ce qui nous est arrivé et donc elles ne rangeront pas leurs paroles et il ne faut pas qu'elles le fassent parce que elles ont subi cet anéantissement du silence, de l'indifférence, du déni, de l'injustice et aujourd'hui elles sont porteuses d'une aventure qui continue. Alors cette aventure continue selon les pouvoirs publics avec vos remplaçants Sébastien Bouel responsable associatif et Caroline Ressalmon qui avait démissionné de la civise elle en 2022 puisqu'elle était opposée à la recommandation de l'obligation de signalement pour les médecins soupçonnant des violences sexuelles commises sur les enfants et Sébastien Bouel qui est responsable associatif lui est plutôt contre l'imprescribilité et beaucoup de mesures de la civise pourquoi avoir choisi qui a choisi d'ailleurs ces deux remplaçants est-ce que vous savez comment le processus s'est fait est-ce que vous avez été informé de ça puisqu'on a vu quand même la vague de démission on en parlait tout à l'heure et l'incompréhension du monde associatif par rapport à votre départ non je n'ai pas été consulté et pas informé non plus enfin j'ai été informé au moment même où la nomination de Sébastien Bouel et Caroline Ressalmont était publiée donc je n'en connais pas les raisons et je me garderai bien de le commenter parce que je suis le plus mal placé pour le faire on peut évidemment être pour ou contre certaines des préconisations de la civise chacun est libre mais je le redis la civise c'est d'abord une doctrine une doctrine qui a inspiré confiance aux personnes les plus concernées par les violences sexuelles c'est-à-dire les victimes elles-mêmes et elles ont manifesté leur confiance d'une manière lumineuse et totalement inédite dans notre histoire c'est certainement qu'il y a une raison l'obligation de signalement pour les médecins vous savez c'est en fait sécuriser les médecins dans leur pratique une exigence une loi claire et une protection intégrale contre les poursuites disciplinaires il faut choisir sortir des injonctions paradoxales une politique publique c'est aussi sortir des injonctions paradoxales le paradoxe il est là quand même on a l'impression que grâce au travail de la civile la société est davantage prête à bouger sur ces sujets graves de violences sexuelles faites aux enfants et d'inceste là où c'était un tabou il y a de ça quelques années donc on voit que la société a bougé mais on a l'impression que du côté du gouvernement des pouvoirs publics ça reste un déni ou du moins une gêne on a une impression de ralentir finalement ce sujet qui devrait être le sujet numéro un des politiques publiques écoutez le gouvernement a annoncé en septembre 2022 si ma mémoire est bonne qu'il entendait mettre en oeuvre un certain nombre des préconisations de la civile et il vient d'annoncer qu'il entendait mettre en oeuvre la moitié des préconisations que nous avons formulées dans notre rapport soit une quarantaine j'espère que ce sera le cas et que ce sera le cas vraiment une réelle mise en oeuvre parce que toutes ces préconisations elles sont inscrites dans un ensemble cohérent je vous donne un exemple si on encourage les enfants à révéler les violences qu'ils subissent mais que on n'améliore pas la chaîne judiciaire ça veut dire qu'on encourage des enfants à révéler les violences et qu'il y aura un classement sans suite dans plus de 70% des cas là ça pose un problème il faut que ce soit cohérent si on encourage les enfants à révéler c'est qu'on est prêt à leur dire on te croit on te protège ce qui était loin d'être le cas et d'ailleurs vous le disiez dans les préconisations de la civile c'était un bloc en réalité chaque préconisation faisait réponse à une autre et c'était une suite logique est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir finalement une sorte de liste à la prévère où le gouvernement la nouvelle civile va choisir quelques mesures phares qui ne seront pas vraiment suivies des faits parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout de la chaîne c'est-à-dire la protection de l'enfant et la condamnation surtout des prédateurs ce serait un risque en effet je ne dis pas que tout ce travail est à prendre ou à laisser tel quel en entier bien sûr que tout ça demande un examen une procédure parlementaire des débats évidemment mais c'est un ensemble cohérent la protection c'est une chaîne et une chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne si on la renforce à un seul endroit elle n'est pas plus solide et vous quelle va être la suite pour vous après la civile vous retournez en tant que juge pour enfants vous allez continuer ce combat là qui est le vôtre depuis toujours quelle va être la suite pour vous alors à ce jour je ne le sais pas j'ai choisi de devenir juge des enfants il y a 20 ans c'est le plus beau métier du monde et personne n'aura à me dire que c'est le plus beau métier du monde parce que je le sais mieux que quiconque deuxièmement on me remercie au sens de mettre à la porte on ne va pas en plus me dire où on veut me caser je j'assume les choix que j'ai fait et je veux être libre et fidèle à moi-même et aux engagements que j'ai pris quelle que soit ma place donc je voudrais pouvoir prendre un peu de recul pour digérer cette manière dont les choses ont tourné c'est toujours le messager qui paye c'est toujours le messager qui paye donc ça c'est pas une surprise je dirais même honnêtement cher monsieur que progressivement je pressentais parce que c'est toujours le messager qui paye et vous savez le premier des messagers c'est l'enfant victime lui-même c'est le parent protecteur ce sont les professionnels protecteurs ici c'est le pilote de la civise c'est comme ça que la société a toujours fonctionné et c'est ce qu'on espérait pouvoir changer oui ça aurait été normal de changer ça parce qu'au final c'était un travail exemplaire nécessaire mais est-ce que c'est pas cette liberté justement qui a gêné le gouvernement peut-être je l'ignore c'est le paradoxe c'est que merci d'ailleurs de dire que c'est un travail de grande ampleur et exemplaire ça m'honore de vous entendre dire ça et je crois que les pouvoirs publics disent la même chose donc c'est étrange de dire bravo au revoir je comprends pas bien mais je ne veux pas être dans les sous-textes les choses peuvent se dire clairement je crois que l'insinuation ne sert pas à la vérité et autant dire les choses clairement moi je raisonne à partir de ce que j'ai les informations que j'ai ce que je peux dire c'est que ce que j'ai à dire je l'exprime clairement et est-ce que vous avez un message aujourd'hui à faire passer à ceux qui vont prendre la suite de la civile et au gouvernement ah oui j'ai un message extrêmement clair il faut garantir que à Strasbourg à Guéret à Lille à Nantes à Perpignan partout en France à Saint-Denis à Fort-de-France partout en France quand un enfant dit à un professionnel à un adulte à qui que ce soit je suis victime de violences sexuelles il faut que la chaîne de protection lui réponde je te crois et je te protège voilà point et est-ce que cette expérience en France de la civile va peut-être faire école aussi à l'international alors ce serait ce serait magnifique parce qu'il y a quelque chose de profondément inédit dans ce que nous avons fait pendant trois ans et écoutez Jean-Marc Sauvé Jean-Marc Sauvé a déclaré récemment à la presse qu'effectivement le travail de la civile était inédit et de grands apports en ressortaient pour la France et le monde alors je le cite parce que j'oserais le dire moi-même cette parole nous honore elle nous oblige aussi c'est ce que vous avez fait pendant ces trois ans on espère que ce travail-là ne sera pas perdu et que bien sûr ce sujet-là va rester en haut de l'actualité c'est pour ça que je tenais à vous avoir au micro de Sud Radio aujourd'hui un grand merci à vous merci à vous on se quitte bientôt mais vous restez sur Sud Radio avec la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Bercoff qui reçoivent à 13h l'acteur mais aussi chanteur Daniel Auteuil qui va présenter son album Si vous m'aviez connu voilà je laisse la place pour la culture dans tous ses états dans un instant avec Daniel Auteuil André Bercoff Céline Alonso à bientôt Bonjour à tous c'est Alexandre Delovane et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année prenez soin de vous Bonne fête avec Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Chez Optus